Bonjour et bienvenue dans cette 30e vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'étymologie et l'écriture des 10 chiffres chinois, de 0 jusqu'à 10. Donc les premiers caractères de la séquence 5. Alors les 3 premiers chiffres 1, 2, 3 sont extrêmement faciles. Au niveau d'étymologie, c'était des idéogrammes, c'était des traits qui étaient tirés à l'horizontale pour donner les chiffres 1, 2 et 3. Donc c'était vraiment très facile. Pour le i ou ya, vous voyez l'écriture est extrêmement simple, un trait horizontal de gauche à droite. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien le mettre au milieu du carré. Et si vous regardez, il est légèrement montant. C'est plus joli de le faire légèrement montant que complètement horizontal. Ah, le chiffre 2. Donc on fait d'abord le petit trait du haut, enfin le trait du haut, et ensuite le trait du bas. Alors, si vous observez bien, le trait du haut est plus court que le trait du bas. C'est important, si on l'inverse, ça fait très très bizarre. Et le 3, san. Donc il y a trois traits, de haut en bas, on commence, enfin on passe de haut en bas. Et si vous observez bien, le trait du haut est petit, celui du milieu est un tout petit peu plus court que celui du haut. Donc ça fait moyen, court, et en bas, long. Donc on avait déjà vu ce principe dans le caractère Wang, qui signifie roi et qui est un nom de famille. Donc là, c'est le même principe. Voilà, moyen, court et long. Donc, à part ces détails, c'est vraiment très très facile. Donc on va passer directement au chiffre 4. Alors au chiffre 4, c'était le même principe au début que les chiffres 1, 2 et 3. On écrivait quatre traits horizontaux. Et puis finalement, on a modifié pour faire l'écriture différente. Vous savez, comme des fois, nous aussi, quand on compte, on peut faire des petits traits différents. Donc là, c'est pareil, ils ont disposé de façon différente et on est arrivé au caractère actuel. Au niveau de l'écriture, c'est pas bien compliqué. Quand il y a quelque chose dans un carré, avant de fermer le carré, on le remplit. On commence à faire le tour, on met ce qu'il y a dedans, et hop, on ferme. Donc au niveau de l'écriture, extrêmement simple. Donc là, vous pouvez mettre sur pause et travailler sur la feuille d'écriture en regardant le caractère. Le chiffre 5, alors pareil, c'était une façon de l'écrire un petit peu différente, toujours avec des traits horizontaux, enfin des traits assez simples. Et ça a été petit à petit déformé, donc on n'a pas beaucoup de graphite de ce caractère qui revient jusqu'à, enfin si on voit que ça s'approche du caractère 5, mais j'ai eu du mal à trouver des graphies qui se rapprochaient vraiment du caractère 5 actuel. Donc on voit que ça en avait une croix avec deux traits horizontaux, puis après c'est un peu déformé, donc on peut comprendre qu'on arrive jusqu'au chiffre 5 en stylisant. Donc voilà, le chiffre 5, au niveau de son écriture, là il faut bien faire attention, le petit trait horizontal, le vertical, le crochet, et enfin le trait final. Et si vous remarquez que le trait vertical est légèrement penché vers la gauche, il n'est pas complètement vertical. Et quand on fait le crochet aussi, le troisième trait, 1, 2, 3, voilà, c'est bien de le faire, on peut le faire un tout petit peu penché, il ne faut pas trop exagérer non plus. Alors, le chiffre 6, Léo. Donc à la base, c'était un pictogramme, ça représentait une petite cabane, et donc ce caractère a été emprunté, c'est un emprunt phonétique, pour le chiffre 6. Donc en fait on a gardé un petit peu ce pictogramme, cette image de la cabane, c'est assez sympa. Donc au niveau de l'écriture, de haut en bas, d'abord le petit trait, le contre-horizontal et les deux petites pattes. Et les deux petites pattes, je rappelle, c'est ce que l'on représente quand on le fait avec la main. Si vous vous souvenez de la vidéo où je vous montre les façons de compter avec les mains. Et voilà, les petits caractères, la petite décomposition avec les flèches, pour pouvoir la recopier plus facilement sur la feuille d'écriture. Le chiffre 7. Alors c'était un idéogramme qui à l'origine signifiait coupé, on avait une barre avec quelque chose qui coupait au milieu. Ensuite, c'est le premier caractère à gauche, ça date des Jaguwen, donc des os et écailles. Après, dans le style du bronze, pour le différencier du chiffre 10 qui ressemble à une croix latine, on a fait une petite courbure en dessous du trait horizontal, dans la partie verticale a été coupée, enfin arrondie plutôt. Et finalement, il s'était un peu penché, il s'est rapproché du chiffre 7. Enfin, après, c'est un emprunt phonétique, on l'a pris pour faire le chiffre 7, et ça se rapproche de ce qu'on voit du caractère actuel. Alors au niveau de l'écriture, il y a des variantes. Là, vous voyez, on fait de gauche à droite, et hop, après on fait le deuxième trait. Alors, des fois, on voit l'écrit, le premier trait est fait de droite à gauche, c'est comme s'il était plus descendant, enfin descendant gauche, ça existe aussi, donc on a les deux. Il y a des caractères comme ça, il y a plusieurs façons de les écrire. Il n'y a pas de liste, en Chine Continentale, il n'y a pas de liste purement officielle de l'ordre des traits, c'est plutôt de l'usage. Je sais qu'à Taïwan et Hong Kong, pour les caractères traditionnels, de temps en temps, ils sortent des normes pour l'écriture des traits, mais sachant qu'ils ne sont pas d'accord, enfin bref. Donc on va se conformer à l'usage. Le 8, c'est un idéogramme, donc ça représente une division, on l'a divisé, et puis après on a emprunté ce caractère pour le chiffre 8. Alors le sens de divisé était préservé dans le caractère fun, enfin qui se prononce fun, qu'on verra dans la séquence 6 sur l'heure, parce qu'il signifie minute, mais son sens originel était la division, divisé. Et on l'a encore d'ailleurs pour dire division, point, divisé, etc. Au niveau de l'écriture, c'est extrêmement simple, gauche-droite. Donc le trait gauche là, il est plus bas que le trait droit, des fois on peut les faire à la même hauteur, c'est des variantes de style. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le faire un... Déjà il ne faut pas qu'il se touche, ça c'est très important. Il ne faut pas faire le trait de gauche complètement en dessous du trait de droite, il est quand même décalé sur la gauche, c'est tout. Ah, le chiffre 9, Jio, c'est un pictogramme sympa, on reconnaît la main, avec les trois doigts, et on voit que le bras était allongé et tordu, en fait ça représentait le coude. Et donc avec l'évolution, on a ce caractère qui est un peu tordu, avec un crochet. Donc voilà encore un emprunt phonétique d'un pictogramme. Et au niveau de son écriture, alors là, si on n'a pas l'habitude du chinois, ce qui doit être votre cas, si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous êtes débutant, on ne sait pas trop par quoi commencer, le trait plus ou moins vertical ou le crochet. Eh bien c'est le trait vertical. Ce n'est pas forcément évident à deviner. Et donc voilà la décomposition. Seulement deux traits, pas forcément facile à écrire. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire des traits pas trop arrondis, faire plutôt des traits plus droits que trop arrondis, pour pouvoir l'écrire joliment. C'est une règle générale en chinois, il vaut mieux faire des traits trop droits que trop arrondis. Le chiffre 10. Alors à l'origine, c'était un trait vertical, donc on avait les unités écrits à l'horizontale, et apparemment ils ont fait le chiffre 10 pour marquer la totalité des unités. Parce qu'il y avait plusieurs façons de compter, il y avait en 10 et en 12, là on va dire que c'était en 10. Et donc là, ça représentait la totalité des chiffres. Et puis, dans le style du bronze, ils ont rajouté un point au milieu, on ne sait pas pourquoi, et ce point s'est finalement transformé en traits de plus en plus grands, jusqu'à faire ce qu'on appelle une croix latine. Donc l'écriture, et là c'est extrêmement important, même si le caractère est très simple, c'est d'abord le trait horizontal, et après le trait vertical. Toujours quand on a des croix comme ça, ça sera toujours le trait horizontal, et après le trait vertical. Donc jusqu'à là, on était tranquille. Ah, on arrive au 0, et là, boum ! Là c'est moins facile. Vous voyez, il y a deux façons d'écrire le 0. En fait, il y a le 0 comme nous, en plus gros, plus ou moins rond, plus ou moins ovale, peu importe, on a les différentes graphiques. Et on a ce caractère assez impressionnant, surtout pour des débutants. Donc les deux sont utilisés. Donc le caractère le plus ancien, forcément, c'est le plus difficile, Ling, 0. Donc c'était un idéophonogramme, où on a la pluie au-dessus. Alors notez que, si vous regardez sur le caractère ancien, les petits traits dans la pluie, les petites gouttes d'eau sont écrits à l'horizontale. Et dans le caractère rouge et en dessous, ils sont mis un peu en convergent. Donc on a deux façons de l'écrire. Donc on va en prendre une tout à l'heure, mais on peut faire convergent. Moi j'ai eu des profs différents qui écrivaient différemment. Pour revenir au caractère, l'idéophonogramme, à l'origine, ça désignait une petite pluie. Donc on avait le caractère pluie, et à droite, un caractère qui se prononce Ling, qui signifie maintenant donner un ordre, mais qui à l'origine désignait quelque chose de bon et de bien. Et l'extension, donc la pluie tombée, puis après dispersée fragmentaire, nulle, on l'a encore dans certaines expressions, Tang Yuling, c'est-à-dire en gros ça vaut zéro, ça vaut rien. Et enfin, zéro. Donc au niveau de son écriture, accrochez-vous. Donc là, ça vaut le coup de faire le petit exercice d'écriture, d'essayer de le refaire à la volée. Remarquez les petits points, les petites gouttes de pluie qui là sont faites pas de façon convergente, horizontale, voire légèrement penchée vers le bas. Donc hop, c'est parti. Donc j'appuie, on fait le toit, le trait vertical, et après les petites gouttes. Après, le composant de l'homme, petit point, et après on se fout. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que je n'ai pas commenté en même temps. Là, ça aurait peut-être le coup de poser la vidéo, essayer de deviner par vous-même la décomposition. C'est un bon exercice, donc mettez sur pause, et quand vous avez fini, vous pouvez relancer. Comme ça, je vais vous mettre la décomposition tout de suite. Donc voilà, décomposition trait par trait, sur deux lignes. Ça fait quand même un caractère difficile. Donc il faut au moins savoir le lire, et pour savoir le lire, il faut l'avoir analysé, au moins savoir l'écrire et le décomposer. Sinon, c'est un peu difficile pour le retenir même en lecture. Voilà, donc celui-là, il mérite de s'entraîner un petit peu. Et enfin, un petit exercice. Donc on a vu l'écriture des dix chiffres, et du zéro. Et on a vu à l'oral la façon de composer les nombres. Donc c'est exactement le même exercice qu'à l'oral, sauf que là, il va falloir le faire à l'écrit. Donc voilà, il faut mettre sur pause, et après, on fait la correction ensemble. Donc voilà, j'estime que vous avez fait l'exercice. Donc on lance 22. Donc on va dire 2, 10, 2. Ah, ah. Donc 2, dizaines, et 2 pour l'unité. 31, mais ça va être 3, 10, 1. San, shi, y. 87. Ba, shi, qi. Quand on a compris le principe, tout va bien. 98, donc 9, 10, 8. 9, shi, pa. Alors 14, là il y a un piège, on serait tenté de dire 1, 10, 4. Eh bien non, on ne le fait pas. De 10 à 19, on ne met pas le 1 devant. C'est compréhensible, des fois, ça ne peut pas arriver qu'on le dise. Mais il vaut mieux, bon d'habitude, l'usage fait qu'on ne le dit pas. Donc 14, shi, si, en plus difficile à enchaîner. Si on parle le mandarin bien standard, on fait bien la différence sur le shi et le si. Shi, si. Beaucoup de Chinois ne font pas cette différence-là, notamment dans le sud, ça sera se se, mais bon, il vaut mieux apprendre le chinois bien standard. Donc 56, 56, donc le 5, 10, 10, et 5, 10 et 6, pardon, et enfin 90, seulement 9 et 10, jiu, shi. Donc là, c'est bien de faire un petit exercice de lecture oralisée, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va lire les caractères et vous allez répéter après moi, de haut en bas. A-shi, A-shi, S-an-shi, A-shi, B-a-shi-chi, Jiu-shi-ba, Shis-si, W-u-shi-liu, Jiu-shi. Donc là, je vous les ai bien décomposées à l'oral aussi. Quand on parle, on va beaucoup plus vite, ça sera mais quand on s'entraîne à l'oral c'est bien de bien exagérer et de bien détacher les syllabes et après petit à petit quand on va parler de plus en plus vite ça ira, en sachant que les chiffres et les nombres c'est très difficile, dans une langue étrangère on se mélange souvent, c'est normal donc voilà, n'hésitez pas à bien refaire l'exercice bien vous entraîner à l'écrit, même si c'est des caractères simples ça fait pas de mal, ça fait rentrer le fait de bien faire la décomposition aussi ça aide, même si c'est des caractères simples parce que ça inscrit de façon intuitive les règles d'écriture il faut bien respecter et voilà, c'est terminé donc pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir vue jusqu'à la fin c'est une vidéo de LearnChinese.online petite précision parce qu'apparemment il y a des pour rapport au site, il n'y a pas de vidéo sur le site je fais des vidéos en suivant les cours du site mais sur le site vous avez des cours complets avec du contenu, avec des écrits avec des enregistrements audios, avec des images il y a des exercices interactifs pour vous aider à prendre le vocabulaire à l'oral, à l'écrit, etc. il y a des exercices de compréhension écrite et compréhension orale sur les modèles du HSK pour s'entraîner de façon un peu plus poussée et pour ceux qui le veulent passer l'examen il n'y a pas de vidéo les vidéos c'est un projet en plus sur Youtube qui est apparemment bien apprécié donc je suis très content je ne pensais pas que ça serait aussi bien apprécié que ça donc je vous remercie je vous remercie pour votre soutien et votre support et vos commentaires et voilà, et je vous dis à la prochaine